Dans un communiqué lu à la télévision nationale en début de semaine, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, a annoncé l'évaluation des partis politiques. Une deuxième du genre depuis l'arrivée du CNRD à la tête du pays. Si certains acteurs soupçonnent les autorités de la transition d'avoir mis cette opération en avant pour écarter des partis politiques, d'autres par contre se disent favorables à la démarche du gouvernement. C'est le cas du président RRD. Pour Abdoulaye, cette évaluation va permettre à l'État guinéen de faire la décantation entre les vrais et faux partis politiques. Il y a une loi qui dit que tout parti politique qui est créé et qui a cinq ans d'existence, sans participer à une élection, doit cesser d'être un parti politique. Vous avez des partis politiques dont le leader a beaucoup plus de veste que de militants. Pas de siège, les documents se trouvent dans les valises et dès qu'il y a une transition, ce sont eux qui se mettent à faire des déclarations et contre-déclarations. Ils n'ont pas le sens de l'État. Donc, si nous sommes évalués, je crois que c'est le lieu de décanter les partis politiques. Vous savez, il y a des loupards politiques en Guinée, ceux qui n'ont que le micro, mais ce ne sont pas des partis politiques. C'est vous les médias qui leur donnez la parole, ils disent ce qu'ils veulent, mais s'il s'agit d'aller aux élections, c'est pour chercher à qui, il faut s'allier. Mais si on est décanté, je pense que c'est la meilleure des choses. Nous les accueillons à bras ouverts, à brocarder l'ancien député ce jeudi 6 juin 2024, sur les ondes de nostalgie Guinée.